Salut Youtube, c'est Pose Eric, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 3 tricks pour débutants à apprendre juste après le showbiz. Nos vies sont belles et visualisées, quand elle est visée, j'ai l'impression de naître personne, 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 personne. Ça y est, vous savez rouler, vous avez fait le showbiz, vous êtes trop content, maintenant, quels sont les 3 tricks à apprendre juste après ? Alors, pour moi, 3 tricks à apprendre après le showbiz et après savoir rouler, bien sûr, ça va être le fakie front-size showbiz, le fakie back-size showbiz et le kick-turn. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait les 3 et vraiment, ce sont des tricks qui sont vraiment assez simples. Donc, si vous avez un petit skatepark ou même un parking, ça suffira pour vous entraîner. On commence tout de suite avec le kick-turn, c'est parti ! Le kick-turn, c'est vraiment pas le truc le plus difficile, disons que c'est une question de confiance, mais sur des plans inclinés, des choses comme ça, c'est vraiment le niveau, je dirais, 1, pour apprendre justement à se sentir bien dans les courbes et des choses comme ça. On enchaîne avec le fakie front-size showbiz, ou fakie back-size showbiz plutôt, non, fakie front-size showbiz. C'est le trick que je fais pour m'échauffer à chaque fois que je commence une session de skate. En gros, c'est juste un showbiz, mais en fakie, et le fait que vous soyez en fakie, ça fait que la planche va tourner beaucoup plus facilement et il y aura moins à la lancer que sur un showbiz normal, quand vous voulez, dans le sens normal. Je vous montre tout de suite comment on fait. Et enfin, pour terminer, le troisième trick à apprendre quand on est débutant, après avoir appris le showbiz, c'est le fakie back-size showbiz, en gros, on peut appeler ça tout simplement un fakie showbiz. C'est pour moi le plus simple dans le sens où la planche suffit juste de l'envoyer avec votre pied qui est sur le nose et elle va rouler toute seule. La seule difficulté dans ce trick, c'est vraiment toujours le côté conscience. Ça va être une des premières fois après le showbiz, vous allez lâcher, vos pieds vont se séparer de la planche. Du coup, il ne faut pas avoir peur de tomber quand vous allez replaquer. C'est comme tous les tricks de skate après avoir appris à rouler, c'est qu'il faut se faire confiance et ne pas avoir peur de tomber. Je vous montre tout de suite quelques exemples. Et voilà, c'était le dernier trick à apprendre quand on est débutant après le showbiz. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez que ce sont des tricks qui sont faciles ou que vous allez galérer à faire. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Mettez un j'aime si vous aimez cette vidéo. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres. Et profitez à fond. Eh, pose-y Eric ! Pose-y Eric ! Eh, attends, pose-y Eric ! Qu'est-ce que tu as ? Bah, t'étais où ? Ouais ! Pose-y Eric, attends ! ". Nous sommes vetoes ceux-là ! vain ! Rendez-vous ! This Ihren a moins... organise aquest mais reste ! Au revoir ! Ce que tu aimes." Le pä le fautけ brother vous a beaucoup assezuché ! Sous-titrage ST' 501